Revenez amitié ! Bienvenue au stade Auguste Bonal Allez Bordeaux ! Il est en train de neiger Et ici, l'attraction principale, c'est pas Disneyland, c'est pas la tour Eiffel, non non C'est le musée de l'aventure Peugeot Forza tous, c'est Snake Hill, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce deuxième numéro de Tour de Foot Cette fois-ci, fini les grands stades, fini les grandes ambiances, on va changer les habitudes Alors Snake Hill s'est porté volontaire pour cette mission Alors là pour l'instant il est tout sourire, mais croyez-moi, ça va pas durer Car nous partons dès à présent dans un endroit très reculé de la France Et croyez-moi, il n'est pas prêt Vous êtes sérieux là ? Je suis où ? C'est quand ce bordel ? Là tu es en Franche-Comté, pas très loin de Belfort Petit poussé de la Coupe de France Et tu vas aller les voir jouer contre le stade René Attendez ! Revenez ! Revenez amitié ! Non mais Snake Hill, ça sert à rien, y'a pas d'autre train de toute façon L'ASM Belfort est donc le petit poussé de cette Coupe de France édition 2020 Et une belle surprise pour ce club fondé en 1971 Qui évolue en National 2, l'équivalent de la 4ème division française Le logo du club est assez original puisqu'il me fait penser à une pyramide Avec en son centre un sphinx Alors je dis peut-être n'importe quoi mais j'ai l'impression que le créateur de ce logo S'est inspiré de l'Egypte Si ils avaient pu s'inspirer de l'Egypte pour le climat ça aurait été pas mal aussi ! Et ils s'apprêtent donc à jouer la rencontre la plus importante de leur histoire En quart de finale de la Coupe de France contre le stade René L'actuel 3ème de Ligue 1 Bon sur ce, Snake Hill devrait arriver à Belfort dans quelques instants Donc je vais vous laisser avec lui Moi je vais aller monter la vidéo que vous êtes en train de regarder Et oui j'ai pas que ça à faire Et c'est sûr que moi j'irai une autre affaire Je me suis déjà tapé Metz Bordeaux ce week-end C'était pas pour aller me promener dans le Jura 3 jours après en plein mois de février Et nous voici donc arrivés à Belfort Ou du moins à la gare de Belfort Dans cette ville de 50 000 habitants de la Franche-Comté Département des territoires de Belfort Alors ce qui est bien c'est que ceux qui sont nuls en Géo Bon mais c'est pas très compliqué hein Belfort, territoire de Belfort voilà ils sont pas trop cassés le... En fait on va rester dans la gare, on va pas aller voir Belfort Pourquoi ? Parce que le match n'est pas à Belfort Pour cette immense affiche de Coupe de France qui mobilise toute une région Les gens ont vu les choses en grand Ils ont décidé d'aller à Montbéliard Dans le grand stade de Montbéliard Que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de Ligue 1 Donc on va y aller tout de suite c'est pas très loin C'est à 12 minutes en train Et c'est parti direction Ledoux Même s'il fait pas très doux C'était pas drôle Et me voici du coup à Montbéliard Voilà après une bonne nuit de sommeil Je vais vous faire visiter cette contrée lointaine Parce que pour moi c'est une contrée lointaine Derrière moi comme vous le voyez Vous avez le château de Montbéliard Le fort de Montbéliard Voilà qui est très très joli Alors comme j'ai pour habitude J'aime bien goûter aux spécialités locales Des régions Du coup ici c'est la saucisse de Montbéliard Voilà une saucisse à base de cumin Une bonne saucisse de 15 cm à 9h30 Voilà moyen moyen C'est pas trop ce qui me fait envie le matin Et arrête d'avoir l'esprit mal passé s'il te plaît Donc du coup je vais me rabattre sur le fromage du comté Franche Comté la spécialité c'est le comté Je viens de faire le rapprochement Voilà personne ne va mourir idiot dans cette vidéo Alors aujourd'hui il fait très froid Il y a beaucoup de vent La température au senti doit être de 0 degrés Voilà à Yame-Glaçon Et je vais vous emmener faire une petite balade Allez venez avec moi Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que je dois traverser une autoroute J'ai remarqué que juste à côté de mon hôtel juste en face du pont Il y a la maison du fromage de Montbéliard Alors là franchement je peux pas mieux faire Donc on va aller acheter du comté là-bas Parce que je pense qu'à mon avis devrait vendre du comté Je pense hein Il fait super froid c'est vraiment horrible C'est vraiment horrible Genre mais vraiment je gèle hein Je crois que je suis dans le seul endroit en France en 2020 où il gèle encore Et voilà mission accomplie J'ai récupéré apparemment un très très bon comté Voilà j'ai fait confiance à la vendeuse qui voulait pas trop être filmé Donc je me suis pas permis de filmer dans son magasin Du coup on va aller goûter ça dans des conditions un petit peu plus propices Non je suis occupé Mais c'est pour goûter le comté De Franche Comté Ah mais dans ce cas fallait le dire plus tôt Du coup voici le fameux comté Euh pris là-bas hein Dans cette bien belle région Rien que l'odeur déjà Hyper parfumé on va goûter Oh Génial C'est le meilleur comté que j'ai mangé de ma vie Voilà merci la Franche Comté Et allez Sochaux Bah pourquoi j'ai dit ça moi Et allez Bellefort Vous l'avez rêvé On y est Nous voici à Sochaux Et ici l'attraction principale c'est pas Disneyland C'est pas la tour Eiffel Non non c'est le musée de l'aventure Peugeot On peut dire que y'a foule Oui parce qu'il faut savoir quand même que Sochaux-en-Béliard C'est le centre historique de Peugeot Voilà c'est ici que Peugeot a commencé à fabriquer ses voitures C'était le plus grand centre industriel de France Il y a encore quelques années avec des dizaines de milliers d'employés Donc il m'a paru judicieux de venir ici, de payer 9 euros Afin de voir ce musée Et je vais m'empresser de vous dire si ça vaut le coup ou pas C'est désert Il n'y a personne Voilà, personne Alors ce qui est assez incroyable, au delà du fait que je vois plein de voitures assez vieilles Le musée est absolument vide Voilà, alors je sais pas si je suis venu dans un jour où y'a personne Mais en tout cas j'ai le musée pour moi tout seul Donc c'est parfait, merci Merci, j'ai privatisé le musée de Peugeot, c'est génial Alors en fait c'est une sorte de visite temporelle C'est à dire qu'on commence par 1918 Et on va aller jusqu'à nos jours quoi Donc là on est vraiment dans la partie ancienne Et ils ont vraiment décoré comme à l'époque Ca fait vraiment penser au début du 20ème siècle C'est vraiment super bien fait Il a pas GMK celle-là Très ouais Ca parait vieillot comme ça Mais vous saviez qu'à l'époque Ce genre de voiture là Ca c'était des voitures des mecs ultra riches Quand t'avais ça Tu te faisais respecter de fou Mais de fou quoi C'est énorme parce que c'est les voitures qu'on voit Qui embarquent sur le Titanic C'est un truc de fou Ah celles-là elles sont magnifiques Elles sont vraiment magnifiques Le jouet que tous les gamins s'arrachaient en 1920 T'avais ça à l'époque T'étais un gosse de riche quoi Ok alors là on a fait du coup un énorme bond dans le futur Je pense que je me suis gouré dans le sens de la visite Parce qu'il y a un petit soucis temporel là Les amis derrière moi je vous présente La Batmobile française La ceinture ici Et le volant vraiment le volant Le volant on dirait une manette Et là on arrive dans une partie que j'affectionne particulièrement Puisque c'est ma partie préférée C'est la partie course Race Et là c'est un truc de malade Regarde Ça va je l'avais enjoué La voiture qui est là J'ai envie de pleurer Parce que je l'avais enjoué C'est une voiture que j'ai joué De 3 ans et demi A 7 ans et demi Avec cette voiture Voilà Mais elle était plus petite C'est... Je te raconte ma live je sais Mais c'est un truc... Franchement je suis ému Je te jure je suis ému d'avoir vu cette voiture Là derrière vous avez le van de Scooby-Doo Voilà Je raconte n'importe quoi Là vous avez la voiture Du président François Mitterrand Alors là Ça va faire plaisir aux marseillais Mais aussi à ceux qui aiment le film Taxi Alors je précise que c'est la voiture du coup de Taxi 4 Et peut-être même Taxi 5 C'est pas mes taxis préférés Mon préféré ça reste le 1, le 2 Jusqu'au 3 ça passe Après j'ai été moins fan Mais ça fait quand même plaisir de voir une voiture Que... Dans des films que tu as vu, vu et revu Voilà c'est toujours particulier Et bien voilà Nous sommes arrivés à la fin de la visite C'était ma foi très très sympa Franchement 9 euros je vous conseille de les mettre Ça ça vaut le coup Franchement vous voyez de... Si vous aimez les voitures en tout cas Vous voyez de beaux modèles Et maintenant il est temps d'arrêter de faire le touriste On va prendre la direction du stade Auguste Bonal Pour le match entre Belfort et le stade Rennais C'est parti Ça y est on y est, bienvenue au stade Auguste Bonal Le stade évidemment Vous avez dit que vous le reconnaissiez Mais pour ceux qui ne le reconnaissent pas C'est le stade où joue habituellement Sochaux Montbéliard Club qui a longtemps été en Ligue 1 Et qui malheureusement depuis quelques années est coincé en Ligue 2 Sochaux Montbéliard c'est quand même le deuxième club Qui a passé le plus de temps en Ligue 1 Avec 66 saisons juste derrière l'Olympique de Marseille Et ce soir ils ont décidé Parce qu'ils ont super sympa de prêter leur stade à leur petit frère Si j'ose dire L'ASM Belfort voilà Pour ce match de Coupe de France En espérant que le petit poussé Va réussir l'exploit de battre Goliath De battre le stade Rennais Je remercie chaleureusement PMU Mais également David et Mélissa Qui se reconnaîtront Sans qui cette vidéo n'aurait pas été tournable N'aurait pas été possible Pour l'instant le stade est un petit peu vide C'est normal On est à 1h, 1h15 du coup d'envoi Mais on attend quand même pas mal de monde Ce soir il fait assez froid Ce stade a une capacité de 20 000 5 places exactement Et c'est un stade qui est assez vieux Puisqu'il a été fondé en 1931 Voilà Et à l'époque il s'appelait le stade de la Forge Si vous voulez tout savoir C'est peut être pour ça que Sochaux On appelle les socialiens les forgerons Voilà je viens de découvrir ça maintenant Une région très forgerique Voilà ça veut rien dire je sais Ce n'est qu'en 1945 Que le stade s'est appelé Auguste Bonal En mémoire à un dirigeant socialien Qui a été tué durant la seconde guerre mondiale Voilà Tu peux maintenant fermer ton livre d'histoire On va passer à ce qui nous intéresse La rencontre Belfort contre Rennes C'est parti 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 Valentin Valentin Il est là Valentin Et qu'est-ce que tu viens de faire ici du coup Moi j'habite vers ici Du coup on s'est fait sortir contre Pau Alors on s'est dit qu'on allait voir les autres Voilà Il y a un petit couple attention L'ASM Belfort qui n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'ils ont déjà battu une Ligue 1 C'était Montpellier en 8ème de finale Et ils ont également battu Nancy le tour d'avant Et pour la petite histoire à chaque fois les adversaires ont fini à 10 contre 11 Donc attention C'est le match de leur vie C'est le match le plus important de l'histoire du club Qu'est-ce que tu veux ? 21 minutes de jeu Toujours 0-0 Et on sent vraiment une ambiance Tout un stade qui est derrière son équipe C'est assez fort quand même En tout cas Belfort attaque bien ce match Ils y vont sans complexe Et ça se voit pour l'instant sur le terrain Qu'est-ce que tu veux ? Oui Oh 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 Beaux Un voleur ! C'est en rejonge ! L'ouverture du score pour le stade de Rennes à la 23e minute de jeu, 1-0 pour Rennes, but de je ne sais pas qui, mais en tout cas but de Rennes. Ils n'ont pas montré grand chose, mais voilà, ils ont eu une ou deux occasions, ils en ont mis une au fond. En tant que supporter bordelais, tu es quand même au courant que dans ce stade, il y a eu un certain tripé de Jérémie Ménès contre les Girondins. C'était ses trois premiers buts en Ligue 1 en 2005. Et chez nous, il n'a pas mis trois buts. Et chez nous, il n'a pas mis trois buts. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vendent des chocolatines ici, à la mi-temps ? C'est absolument incroyable. J'ai fait 1000 km aujourd'hui, je tombe sur un abonné, et en plus de ça, il est en train de neiger. Il est en train de neiger. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je pense que c'est la soirée ou jamais pour que Belfort batte Rennes. Là, c'est bon. En mi-temps ici, du coup, à Belfort, ou plutôt à Montbéliard, et 0 à 1 pour le stade Rennes, qui n'a pas forcément ultra dominé la rencontre, mais ils ont été réalistes. Et on verra si en deuxième mi-temps, les Belfortains vont réussir à inverser la tendance. Attention, attention, aïe, aïe, aïe. Oh ! Alors là, encore un coup de boule. Et vous attendez, le stade qui pousse. Belfort est en train de combiner le stade Rennes. Il va falloir qu'on utilise cette domination par un but. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh 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 ! Quel spectacle incroyable ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Franchement, c'est mieux que M.S. Bordeaux. Les gens sont en transe seul. Ils gardent à 0, ils s'en foutent, ils sont en transe. Ici, ce n'est pas le match. Et ici, ce n'est pas le match. C'est incroyable ! ... de projectiles, c'est démarcés. On sait que plusieurs petits joueurs, on sait que cette match est démarcés. Les projectiles sont en transe. Alors, scène actuellement surréaliste, puisque nous assistons à une pause dans ce match, une pause forcée par l'arbitre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le rassemblement au niveau du gardien de la surface de réparation Rennes, les supporters de Belfort jettaient des projectiles. Voilà. Du coup, comme ça fait plusieurs fois, l'arbitre a tout simplement arrêté le match. Donc, c'est assez incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, ce show. Mais les gens sont chauds. Ils sont chauds à Chochaud. Non. Il y a pénalty ? Oui. Il y a pénalty. Pénalty pour Rennes. Oh non ! Oh non ! Il a touché. Oh non ! Il a touché. Il a touché. Mais malheureusement, pour Belfort, c'est Rennes qui fait le break et qui mène 2-0. Il est fou, il est fou. Il est réceptible. Oh mais sortez-le ! Oh là là ! Oh là là ! La sécurité est toujours appris. La sécurité est toujours appris. Oh, les amandes qui vont payer Belfort. Ils vont-ils laisser la recette à Belfort ? En tout cas, ils vont bien mieux qu'ils laissent la recette parce qu'à mon avis, là, les amandes, ça va y aller. Oh là là ! Diabaté ! Chèque Diabaté ! Le mec, c'est que ses jambes ne suivent pas son corps. Non. Mais Diabaté ! Mais oui, un peu ! Et le match est terminé, défaite de Belfort 3-0 au calife de Rennes qui va continuer l'aventure en demi-finale Et les supporters de Belfort 3-0 sont en train de encourager leur équipe quand même, pour leur dire merci d'être venu, merci pour ces moments magnifiques Alors là je suis en train de me faire ramener en voiture par un Marseillais, un Mulhouseien Non ! Et un Bordelais de Mulhouse C'était incroyable, incroyable Et bien c'est vraiment très très beau par ici, nous sommes donc le lendemain du match Voilà j'ai arrêté la vidéo parce qu'il faisait nuit et franchement ça ne servait à rien de filmer Je remercie chaleureusement mes deux camarades du soir hier, Valentino et ses deux amis, de m'avoir ramené à mon hôtel C'était vraiment très gentil de m'avoir évité 30 minutes de marche dans le froid, dans la grêle, dans le grésil, dans la neige Enfin je ne sais pas ce que c'était, en tout cas il faisait très froid, donc vraiment merci à eux Donc là je marche en direction de la gare, voilà pour prendre mon train en direction Belfort Ensuite de Belfort je vais aller à Paris, et de Paris à Bordeaux, voilà Tu as regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'est gratuit évidemment La seule chose que je te demanderais ce serait de mettre peut-être un petit pouce bleu, voilà Et si vraiment tu es hyper sympa, tu peux t'abonner, activer les notifications Mais voilà, déjà si tu mets un pouce bleu je serai content Je sais que ce style de vidéo existe déjà, mais j'essaie petit à petit de me l'approprier à ma façon Donc si tu as des commentaires à faire, des réactions, positives ou négatives, n'hésite pas à balancer ça dans les commentaires Voilà, merci encore du fond du cœur d'avoir vu cette vidéo Prenez soin de vous, mangez des chocolatines, ça ça ne bouge pas N'oubliez jamais, on est où ? On est là, et vive le foot